et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de total warhammer 3 avec les elfes sylvain et on se prépare à faire la défense du chen donc il faut pour ça que je sorte l'armée des sœurs du crépuscule qui doit être qui est qui est qui est qui est là qui doit normalement s'être un peu remise est-ce qu'on attend un tour de plus pour être vraiment à fond on va peut-être attendre un tour de plus quand même pour être vraiment à fond parce que c'est quand même la bataille finale on va pas faire n'importe quoi donc on attend un tour de plus pour être vraiment à fond ici ivy se repose aussi parfait on va faire un petit tour alors broodelf qui a réussi mine de rien à gérer mais par contre il est un petit peu dans la merde il peut passer là il pourrait passer ici il y a une garnison c'est un peu merdique on pourrait aller s'occuper de ce truc là pour pouvoir se reformer on en semence commencer à bouffer un petit peu les lignes de ravitaillement de snarchic alors mon cher on t'a plutôt mis en tir toi on va t'augmenter ta puissance des tirs du coup ensuite danas danas lui c'est plutôt un tabasseur et aralia pareil elle est plutôt là pour cogner une équipe d'ailleurs on va aller améliorer au niveau max l'un des équipements je pense des soeurs ça ne coûte plus que 640 de monter ça quoi c'est terrible elles sont équipées en aigle on est d'accord en aigle alors qu'est ce qu'on peut faire en aigle car quoi de l'aigle munitions 30% réduction du change de rachamment 25% c'est pas mal le masque le bonus de taux de recherche résistance au sort ça c'est pas donne pour le coup portée et puissance des tirs et pas mal aussi résistance au projectile capacité passif précision du faucon qu'est ce que c'est donc que ceci plus 15% du projectile performant ouais mais aucun ennemi présent a porté dans les 70 mètres dans un sécho quand même je pense qu'on va prendre ça la réduction de temps de rechargement et une petite amélioration du car quoi de l'aigle c'est plutôt pas mal ouais c'est plutôt propre ok parfait alors du coup reprenons beaucoup d'elf il a fait son taf obidusion showbidusion est ce qu'on l'envoie par ici fout la merde il y a un chat qui fait le dawa en bas du coup ça tombera malheureusement là on va prendre ça on va aller chercher ça et en terme de recrutement ici c'est pas trop le thème donc on va se la jouer économique on ira chercher ça c'est un peu la question showbidusion il y a toujours les nains à gérer là on essaie bien d'emmerder skrik qui te la griffe est venu emmerder là là le clon mors qui fout la merde Vlad également ouah Vlad chaud à tomber Vlad 33 le Vlad ça pourrait être une idée hein on se fout en mode en mode truc là on va ici plus on prend plus de corruption empirique et de cette manière on prend les landes parce que notre arme il est un petit peu en galère de soin là clairement très clairement en ce moment donc je pense que ça va on va partir là dessus ici est ce qu'on peut lancer un assaut ce serait toujours une défaite valeureuse voyons on a fait une tour on va continuer de tenir on n'est pas pressé on a un niveau par contre pour morgan von brillard bah supprime donc la corruption tiens ouais c'est pas encore gagné ici on recrute dur tu j'ai fait de la merde je l'ai bougé en off il fait sur l'écran en laissant en marche forcée donc il peut pas recruter mais de toute façon on n'a pas encore notre bâtiment pour les hommes armes donc du coup voilà ici on est toujours sur la défaite on va continuer je suis curieux de voir s'il va finir par sortir en vrai comment l'IA gère ce genre de truc versio fait rien nardwin il est bien remis la question étant donc où est ce qu'on va est ce qu'on va jusqu'ici est ce qu'on retourne vers le bois de la sorcière pour faire le tour ce serait trop long je pense si je fais ça il va oh il y a eten jusqu'ici la vache si je fais ça il va vouloir ils vont vouloir revenir sauf s'il y a vraiment eten qui commence à être très menaçant très menaçant c'est peut-être pas le mot mais suffisamment menaçant on se met en mode raid comme ça on peut progresser sans prendre d'attrition Arbarine il est quasiment arrivé on va le centrer et pareil au prochain tour on pourra lancer le soin Eevee elle pourrait progresser Eevee hein on va la faire avancer elle s'est déjà bien reconstituée et le reste va se faire avec la petite reconstitution de terrain ennemi ici on attend d'être à fond broodelf il est bon qui sait qu'il n'a pas bougé les soeurs normal on a des bâtiments endommagés oui bon là ça se retape hein à tout moment elle peut décider de charger pour s'en occuper donc on va dire qu'on s'en fiche varsio pas de soucis ici un petit poste avancé un petit poste avancé un petit poste avancé un petit poste avancé parfait et on passe le tour c'est parti circuit pop pas de problème ça lag ça plante qu'est ce qu'il se passe non c'est bon ça part ça se débloque j'ai cru que le jeu avait crashé qu'est ce que tu veux toi une paix ? jamais de la vie tu m'as appris mon arbre jamais de la vie quoi ouais voilà c'est ça il pouvait y retourner quand il voulait et du coup il le fait on s'en fiche hein c'est pas très très grave le clan Morse il va se balader dans les plaines et raser des trucs franchement je m'en fiche complètement c'est pas demain qu'il va menacer nos vraies frontières et une fois de plus oui je pourrais les vendre ah mais à mille balles le bâtiment en attendant il me donne éventuellement des bonus toujours ça de prix on voit que nos ennemis quand même il n'y a plus de rouge dans les jauges on les a totalement dépouillés et on a amélioré ça le souffle sauvage bonus de charge pour tout le monde parfait alors ça y est cette fois ça devrait être la bonne on sort voilà et une fois qu'on est sortis on retourne à notre chaîne des âges sélectionner la quête et on se téléporte on va voir un petit peu ce qu'on nous propose alors ce sera une victoire de justesse déjà en auto mais on peut pas la faire en auto on attaque Gruc Malagor est contre nous également Caracleborg est contre nous et Morgur est contre nous waouh la vache ils se foutent pas de notre gueule hein allez c'est parti petite sauvegarde et de crash et on y va alors alors on est censé être en défense une grande horde d'hommes bêtes assienne de la chaîne des âges elle contient des hards de brès venus des quatre coins du vieux monde c'est ce qu'on a lu tout à l'heure donc pas de soucis enfin tout à l'heure il y a deux épisodes maintenant peut-être hein on ne peut laisser plonger cette terre dans la ruine donc oui c'est ça on est en défense et ils sont en attaque donc on va pouvoir les attendre le chêne des âges tient bon face à l'adversité vous avez la force d'arrêter Morgur bien sûr que le corps de Kurnu sonne une dernière fois la victoire débarrassez pour de bon le monde de ces ignobles créatures alors comment ça se passe ? alors en fait ils sont du côté du chêne des âges donc c'est peut-être quand même nous qui lançons l'assaut du coup bah on y va hein on y va j'ai envie de dire on va se déployer directement ici et ici on va prendre la cavalerie en cas de besoin vous les volant là on va prendre notre petit chef ici ici Aminou toi tu vas là le grand aigle on va le mettre là en cas de besoin et les autres bah faut pas rester au fond là les gars alors la ligne de front enfin la ligne de front pas vraiment de front mais la ligne de combat on va dire vous pouvez pas vous mettre là non mettez vous là voilà très bien toi tu viens là vous vous venez ici il reste qui au fond ? les deux gardes sylvain ? ouais c'est ça mettez vous là et c'est parti alors comment ça se passe ? assurez vous qu'il n'avance pas plus bah du coup si on prend ça ça veut dire qu'on peut éventuellement on peut défendre après centigore chien de guerre chien de guerre le seigneur très bien pas de problème allez hop c'est parti on va balancer un petit curnus alors pas sur eux sur les centigores ça serait mieux toi tu peux te permettre de balancer ça là ici on court jusque là là la ligne de front alors du coup ça en fait on peut passer non on peut pas passer on est d'accord là on peut pas passer ils vont pouvoir faire peut-être le tour là ok il va nous falloir des gens là du coup toc un qui va tenir la ligne ici les deux autres ah c'est ça c'est coincé ici vous vous courez les oats on va les envoyer également dans le coin les chevaliers sylvains on va voir s'ils ont un intérêt pour l'instant sachant que c'est des trucs qui sont toujours bien planqués ces saloperies donc là il doit y avoir plein d'ungores et autre autre truc du style ok ils se font défoncer tiens on snipe donc ça il y a une garde du chaos qui tente de monter la pente quand bien que mal Seigneur se fait attaquer par ça ça va pas durer longtemps une rafale de tirs il y a plus personne ah voilà là il commence à y avoir du sérieux allez hop go allez les retenir un peu ils sont même pas pu s'approcher quoi ils se sont fait dépouiller la tranche bon la question étant d'où vont venir les renforts ok plutôt de là bas très bien donc c'est complètement en déroute sur ce flanc on va pouvoir se replacer donc là ils peuvent traverser on peut traverser ici visiblement on peut traverser ok donc le point de défense serait plutôt là c'est parti ah non on peut pas du tout traverser ça doute parce que j'avais un volant de sélectionné ah oui c'est ça j'avais un volant ok donc là on va pas passer là on peut un peu passer mais pas tant donc on va pouvoir poser nos archers avec la plus grande portée ici voilà genre comme ça eux ils tirent dans n'importe quelle direction donc on s'en fout on va les mettre comme ça on va prendre du lancier là du lancier là deux autres tireurs on va les foutre comme ça on va faire courir un peu les gens même si bon vous allez vous planquer dans la forêt les volants ils volent l'aigle ils volent les oats pareil allez vous planquer dans la forêt si vous pouvez tout ça ça pourrait revenir mais ne m'inquiète pas trop toi tu viens là toi tu vas venir ici les danseurs de guerre ils vont se replier ici allez c'est parti et toi ma chère tu vas venir là dans la forêt alors est-ce que ce qu'on voit là-bas c'est du renfort non c'est du senti gorage de le bateau pourri allez go alors lui il vole malagore vous je vous ai pas demandé de vous bouger le cul attendez qu'est-ce que vous faites je vous ai demandé de vous bouger le cul évidemment je vous ai demandé de vous bouger le cul le tir en mouvement devra lui faire assez mal normalement une balance du sort mais c'est pas trop un problème ça marche le cure-nous sur un truc qui vol comme ça ah ouais c'est vraiment de la flèche ciblée bon par contre toi il te faut il te faut ça alors les chaînes de guerre qui courent là là c'est bon revenez normalement là on est plutôt bien alors qu'est-ce qu'il nous emmerde là ? choper les ah ils sont quand même reformés les cons hein bon on a mis des trucs derrière lui qu'est-ce qu'il fait ? pas grand chose vous voulez faire quoi là ? vous voulez attaquer la ma cavalerie c'est ça ? vous foutez de ma gueule ou quoi ? du coup là en fait ils sont pas bien placés du tout replacez-vous là on peut balancer un petit être du dessous je pense juste là alors à l'arrière comment ça se passe ? ah mais ils peuvent... ah mais ça se trouve ils vont popper derrière quoi c'est de nouveau la déroute revenez par là vous oh putain revenez là du coup oh la vache l'enfer c'est pas grave mettez-vous où vous pouvez peu importe là c'est bon faut pas déconner vous pouvez passer en mode tir de masse puis alors vu le tas on va certainement pas se faire chier on va balancer tout ce qu'on a c'est bon bim ça y'a ça les excite un peu allez vomi allez vomi allez vomi voilà la violence y'a pas d'autre mot honnêtement y'a pas d'autre mot ils sont classe quand même la cavalerie des alphys divins je sais que je l'ai pas du tout utilisé dans la campagne alors sur le flanc gauche qu'est-ce qu'il se passe ? on nous appelle tout là-bas tout là-bas ça que t'appelles le flanc gauche c'est rien du tout ça alors attendez parce que du coup les deux là que j'avais demandé qui tapent sur notre chef ils vont enculer bon marchant ça suffit là c'est la déroute là y'a des petits trucs qui vont combattre un peu rebalance nous c'est bien là des petites incarnations des petites nuits infernales c'est parfait pour ce genre de d'ennemis demi tour les munitions mine de rien c'est décent c'est décent le flanc attendez qu'est-ce que tu fais ? roh la violence ah il a pu nous lancer un sort l'autre con shootez le Alors comment ça se passe ? Oh putain oui, attendez, il y a de l'action là Il a beaucoup de volant ce petit con Il va falloir qu'on se replie Et là-haut il y a encore un truc Ils sont en train de se faire allumer Vous êtes sérieux quoi ? Qu'est-ce que vous branlez ? Sans déconner Tiens, plutôt l'aigle là On va plutôt envoyer l'aigle Et puis vous allez venir par là Là ouais du coup on va se faire choper Recule L'aigle il va s'occuper de ça Là du coup il faut qu'on prenne eux Et qu'on le fasse courir ici Probablement aussi eux Ok ça y est, c'est la déroute finale pour cela Très bien D'accord alors du coup Un petit soin Une résistance physique Balancez-moi de la flèche de Kurnus Alors pas dans les harpies Dans les trucs au sol là Les centigores Parfait Toi du coup t'as une tempête Je casse contre les unités volantes Bah go Pour une fois qu'on se sert de ça On va pas s'emmerder Tout ça c'est du tir Et toi du coup tu nous fais quoi Toi tu lances ta tempête Et toi Malvinette Tu vas invoquer un aigle Allez go sur les harpies Ouh ils sont brisés carrément Ils se sont carrément fait brisés On va lancer un petit sort avant qu'il se barre Ah je peux pas Je peux pas lancer ça sur une unité qui est en déroute Si Bien sûr que si Bien sûr que si Là on va commencer à sniper lui Balancer Un petit truc dans les minotaures là Les lanciers en avant La cavalerie en avant Là on est d'accord qu'il n'y a plus rien derrière C'est terminé Il reste eux On va les remettre par là au cas où Malvinette Un petit sort dans le tas C'est parti Toi tu balances un petit être du dessous là dedans Et un géant qui approche là Il y a des mecs qui reviennent ici Pas de problème On va laisser un archer ici Sur ce flanc du coup Non putain Ils sont mes lanciers Ok Faut ça là dessus c'est pas grave Alors les lanciers là Il va peut-être falloir qu'ils reforment Plus ou moins la ligne Pas vraiment Ouais ok parfait Ah c'est pas le même grand aigle Tiens c'est marrant ça Ça c'est un grand aigle invoqué Il y a une différence ? Non c'est exactement le même Mais il a pas le même design Ok d'accord C'est la première fois que je l'invoque je crois Toi tu vas être occupé du coup de faire fuir cette connerie là Le géant Les gardes sylvains Ils vont se le faire Et là du coup On peut mettre un petit bouclier de ronces Sur les danseurs de guerre Je pense que ça va bien faire plaisir Et ça on peut peut-être le lancer sur... Ah mais en fait c'est un truc de zone Sérieux ? Non Pourquoi tu veux pas le lancer ? Ah oui parce qu'il faut que tu te déplaces pardon Excusez-moi Ici on continue de tirer dans le tas Pas de problème Là c'est pareil On crame les munitions Pourquoi je suis en ralentis là ? Bougez-vous Il y a la petite Harpie qui se balade Alors Remontons de la magie 13 Ouais c'est pas mal hein Morgur et ses rochetons avancent vers le chêne des Ahages Là-bas Sur ce flanc là Donc ok très bien Il devrait pas poser problème On va lancer un petit soin là-dedans Oh il commence à souffrir quand même hein Ça reste de la cavalerie Il faut qu'il recule On va envoyer De l'unité qui est faite pour ça Ah ils sont revenus hein Allez continue De dépouiller un peu Et fais nous Un petit buff aussi là-dessus Est-ce qu'on balance ça ? Non ils sont trop en tas On va balancer juste un petit être du dessous Des familles Juste dans le tas Toi tu voles, tu chèques, tu fais rien là Ça devrait péter là normalement Un moment Avec tout ce qu'on envoie Le géant il est mort J'ai l'impression Ils ont arrêté de tirer Les danseurs de guerre On va les repasser par là-bas Vous Non il n'y a plus de munitions Vous Courez par là Ils font quoi ? Ils peuvent faire le tour ? Ils peuvent faire le tour hein Les enfoirés on dirait Peut-être C'est pas sûr Mettez-vous là au cas où Mettez-vous là au cas où Je vous ai dit de vous mettre là C'est quoi le problème ? Sérieusement Toi arrête de faire du tir à mi Et essaye donc de nous sniper celui-ci Nos volants Ils sont là Ils ont encore de la flèche de cure nous On n'est pas complètement dans le mal On va venir Ah mais c'est infernal le placement par contre Sur ce coin là Sur cette zone Ici on revient Notre règle s'est désinvoquée Mais par contre on a récupéré nos copains là Alors non vous allez rester là Ça c'est un truc de zone ou pas ? Non je dirais pas Donc vas-y balance ça Et après balance ça Euh là On va continuer de tirer par ici Alors ça c'est quoi qui fait le tour là ? Arte de Razorgore Il va peut-être galérer un peu Mes danseurs de guerre là S'ils se prennent ça dans la tronche Arte de Razorgore Gladegarde Gladegarde Qu'est-ce qu'il fout là ? Je ne sais pas Il a du poursuivre quelque chose jusqu'à la déroute Les esprits sylvains Les esprits sylvains viennent à notre secours Et bah go ! Cavalier sauvage, cavalier sauvage, cavalier sauvage Homme arbre Lémur Grand aigle Bah franchement c'était pas la peine les gars Je me sentais vraiment pas en danger Je me sentais vraiment pas en danger Allez go ! On va balancer tout ce qu'on a de zone Bien dans leur mouille Et là il nous reste un petit gland Il vole pas lui hein Il est au con Il est par terre Tiens un mine Snipe nous secons Tiens un mine Snipe nous secons Ha ! Bowman ready ! On n'a jamais mis Ok, ça shoot, ça shoot Il y a beaucoup de trucs qui se baladent Qui font le tour Il y a lui qui s'est reformé un peu là Oh c'est ça là Ils ont tenté de traverser Donc on les a interceptés Avec nos alliés C'est parfait Toutes ces hards de gore et tout là Hop, faites mal Euh, non pas les êtres du dessous Je veux un bouclier de ronde sur eux Ainsi qu'un soin Ah non, il a pas lancé le bouclier de ronde sur eux Vas-y lance Ça prend 3 secondes Tu peux te permettre On va également leur vomir dessus A ces enfoirots Et la ligne va céder Si on n'envoie pas du renfort Je pense En avant Ils sont où mes autres mecs ? Ils sont là Breakdancer de guerre C'est parti Allez tenir cette ligne là Vous Vous allez ici Les cavaliers sauvages qui se pointent On va envoyer La cavalerie de ce côté là Les zoat Non, les zoat de ce côté là La cavalerie De ce côté là Ici Une petite peau impénétrable On va buffer à mort nos mecs On leur vomit dessus On leur tire dessus On fait tout ce qu'on peut L'appel de Wingors C'est pas encore utile Un petit vin de baie là Rapproche toi pour pouvoir lancer éventuellement Oui 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 Et vous vous dormez non ? Oh Oh Ils nous lâchent les autres quoi Ils se cassent carrément On commence à être un peu en dodge de magie On commence à être un peu en dodge de magie On va invoquer notre copain l'aigle Pour les soutenir Parce que tout ça, ça va être de l'indémoralisable Donc il va falloir le buter jusqu'au bout Vas-y balance lui une petite flèche Si tu peux Là t'es plus ou moins en contact Ok donc c'est parti pour le malus de commandement Sur ce flanc là, j'ai même pas suivi Mais oui, les alliés avaient fait le taf Ça va, c'était pas non plus insurmontable Là la magie c'est terminé Il nous reste un Il nous reste un petit soin quand même si on veut Mais ouh, ils se sont fait défoncer On a plus du tout de lancier sur ce flanc Ok, heureusement il y a les copains qui arrivent Toi essaie de faire en sorte que les déroutes restent en déroute Et là il va être temps d'aller au contact Finer un coup de main Putain oui, je m'en suis cassé de ce côté là Enfin ça, c'est pas bon ça Allez Il faut me nettoyer tout ça Go On lance tout ce qu'il nous reste On leur vomit dessus à mort Parfait Il est indémoralisable Non, il est pas indémoralisable Son morale commence à tomber Ok, parfait, là c'est la déroute Revenez, revenez me tenir ce flanc Comme vous voulez Débrouillez-vous On va venir soutenir un peu le moral ici Ariel, elle pisse le sang Mais en fait ça va Elle a perdu 0 PV Oui voilà, ma vie descend 4-7, 4-7, 4-7 Elle se régénère cet enfoiré quoi Ah non mais j'aurais presque pu faire toute la bataille Rien qu'avec les chefs en vrai C'est un truc de fou quand même Allez Nan putain Vous êtes sérieux ? Vous voulez pas euh... Voilà Morgur doit mourir On va faire un petit coup de mollus au moral Ça mange pas de pain Une fléchette, ça va faire du tir à mi plutôt qu'autre chose Il résiste hein ? Ah ça y est Il a cédé, alors qu'est-ce qu'il reste qui revient là ? Ok il y a quelques rejetons du chaos ici Ça c'est en déroute totale Là il a fait le taf Il devra s'occuper de le finir Il reste quoi ? 158 PV Allez, quelques coups de lance là 1 PV C'est fini Nan c'est pas fini Il y a un truc qui s'est faufilé et qui est en train de buter l'arbre C'est bon ? Ok voilà, victoire de justesse Oui, ça va quand même hein On est arrivé un petit peu à court de munitions sur la fin Du coup face au rejetons du chaos, ça piquait un peu Mais globalement ça s'est plutôt bien passé Une belle bataille quand même Mais alors non Ohlala Oh les niveaux de dégâts Et eux ils ont fait mal hein les tireurs mine de rien Les gars de Sylvain Si on arrive à éviter qu'ils soient pris au contact Ils piquent le cul La cavalerie qui a fait le taf Nos pauvres unités de mêlée qu'on finit par décéder face au rejetons du chaos C'est normal Mais alors le 668 des sœurs du crépuscule à de près C'est un beau chiffre 513 pour elle alors qu'elle a quasiment que lancé les sœurs C'est hyper violent C'est hyper violent C'est hyper violent Donc on a perdu 2 unités en haut Très bien Face à 4000 troupes quand même A vaincu Malagor A vaincu Karzak le Borgne A vaincu Morgur A remporté plusieurs victoires contre les hommes bêtes Et on a un auxiliaire qui est monté au grade Défense du chêne C'est fait Et bah du coup Je pense que ça va clôturer notre campagne Une très très belle campagne Je me suis vraiment bien bien amusé Et je sais que vous avez bien suivi jusqu'au bout Donc ça fait plaisir J'espère en tout cas que ça vous a plu Il va encore y avoir plein de Total War sur la chaîne Probablement que quand cet épisode sortira Il y aura déjà 2-3 autres séries de lancées Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous tombez sur ce dernier épisode Et à me rejoindre les autres séries Ça fait toujours plaisir de voir des commentaires Des noms pour nos personnages etc Merci beaucoup d'avoir suivi jusqu'ici Et on se dit à très vite pour la suite Ciao ciao tout le monde